Musique Dans le jardin public tout ensoleillé Un petit moineau sur l'herbe est tombé Un gosse en haillons sur l'oiseau se jette Mais une brave dame d'un geste l'arrête Que fais-tu gamin, laisse-le donc partir Ça t'amuse donc bien de le faire souffrir Bravement La petite maille, oh mince alors Alors c'est qu'il va être ça Musique Paris est cerclé de collines d'où il se laisse découvrir D'anciens villages y sont perchés Devenus des quartiers de la capitale depuis un siècle seulement Et restant malgré cela Des villages dans la ville Musique Sans doute Quelques mystérieuses épidémies En chasse aujourd'hui les habitants On mûre les portes et les fenêtres Les cours, les couloirs Sont déserts Je sais pourtant Coulons de ces rues Derrière ces façades Depuis des générations Des milliers et des milliers de destins se sont croisés Chacun a son histoire Le plus souvent perdu à jamais Chacun est une parcelle de l'histoire Des voix nous parlent de souvenirs Quelque part Persiste la mémoire Et bien papa est né en 1827 Alors il a fait La commune en 70 Et alors papa a dû son salut Qu'un Versaillais qui l'a arrêté Et puis il l'a emmené Ils étaient plusieurs Ils les ont emmenés Parce qu'ils les ont sortis Je ne me rappelle plus très bien Si c'est du côté de la rue Grand Jobel Qu'ils ont sorti Dans dessous les égouts Parce que quand ils se sont vus Fusiller au Père Lachaise Ils ont descendu dans les égouts Ils se sont sauvés par les égouts Alors là En sortant Je ne peux pas vous dire Si c'est la rue Grand Jobel Je ne me rappelle plus Je l'ai peut-être entendu raconter Mais je ne sais pas Et alors Ils ont sorti Là ils ont trouvé des Versailles Il y a qui les ont arrêtés Il y en a un qui est passé Il lui dit Quel âge as-tu ? Alors il dit J'ai 43 ans 45 ans Alors il dit T'es marié Il dit oui J'ai une famille Ma femme et mes filles Parce qu'il avait plusieurs filles Alors il a dit Et bien à ce moment là Il a dit Jette ton revolver C'est armé Jette ton arme Quelque part Et ça passera Et c'est ce qui fait Qu'il a été sauvé Parce que comme il n'avait pas T'ai pris les armes à la main Il n'a pas été fusillé Tandis que tous ceux Qui étaient avec papa Pas qu'ils les ont emmenés à Brest Mais ils les ont fusillés Où était la première femme Ma papa Rue Lozain Et bien derrière chez elle On fusillait Tous ceux qu'on ramassait C'est à dire que Par exemple Quelqu'un avait une vengeance à faire Il allait chez le commissaire Il déclarait Qu'il était contre les Marseillais Enfin Il déclarait que c'était un communard Ça y était On l'attrapait Et oups On allait le fusiller là Un homme comme Un docteur Qui avait été fusillé comme ça Qui n'avait rien fait Il avait été pour Un malade Et puis on l'a empoigné Parce qu'il y a un épicier Qui en voulait Puis il l'a fait fusiller Et il y avait beaucoup Beaucoup Il y a eu beaucoup de vengeance Comme ça Et alors quand ils voulaient monter Dans la rue de Belleville Ils étaient forcés de On montait des barricades Ils étaient forcés de mettre un pavé A chaque fois qu'ils passaient Devant une barricade Autrement on ne les laissait pas passer Il fallait que tous ceux Qui étaient dans la rue Mettent un pavé Pour monter les barricades Et alors ma mère Elle restait à côté Aux 42 heures de Belleville Et il fallait qu'elle mettre Comme les grandes personnes Il fallait qu'elle mettre un pavé Pour passer Et elle avait 13 ans À ce moment là Alors ils vivaient dans les caves Et elle pour pas avoir peur Elle descendait qu'une poule En dessous son bras Et du moment La poule Elle avait pas peur Puis ce qu'elle nous a raconté C'est qu'en face Il y avait un boulanger Et elle a vu fusiller 20 personnes Là devant elle Quand on était tout gosse C'est tout à fait bon On allait toujours Sur la somme du grand-père Et puis du père Ou plutôt Sur la somme du grand-père C'est pas mort à ce moment là Et ben Elle nous faisait voir Mais Mais Devant Devant la statue de Thiers C'était son mot Merde Elle était pensée De dire merde Quand t'as pensé Devant la statue de Thiers 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 Celui qui est de la commune Quoi Si loin de nous Si près de nous C'est Belleville vers 1900 Une sorte de campagne Dont aujourd'hui encore On découvre des traces C'était encore la campagne Comme la campagne Les gens avaient encore Des grands jardins Chez nous Nous avons habité Au revoir du point Saint-Gervais Nous avions un pavillon Devant un grand jardin D'agrément Derrière une cour Nous avions des lapins Des poules Et même Nous avons eu des canards Et dans le fond De la maison Nous avions un grand jardin Où mon père C'est ses légumes Il a dû être cultivateur Parce qu'il aimait Faire ses légumes Nous ne savions pas ça Mais lui il aimait ça Il avait même trouvé un truc Il avait acheté Quatre arrosoirs Et mon frère et moi Nous courions à la pompe Nous remplissions les arrosoirs Il fallait lui apporter Lui il ne bougeait pas du terrain Et c'est lui qui arrosait Nous nous cavalions chercher l'eau A la pompe Il y avait une grande allée Qui allait jusqu'à la rue Des Alouettes Qui maintenant est la rue Carduxie Et cette allée Il y avait des grands cerceaux en fer Et de la vigne Qui montait de chaque côté La vigne était au propriétaire Mais c'est les locataires Qui en avaient la jouissance Ils cultivaient Ils mettaient de l'angas Au pied de la vigne Et au moment des vendanges Tout ce qu'ils pouvaient vendanger Depuis leur jardin Et c'est à eux Et autrement Le point tout ça C'était des jardins Il n'y avait rien d'autre Sur les temps de gosses On allait voler des raisons On allait manger tout C'était pas mûr Mais on ne savait rien C'était lui On savait ce qu'est que des gosses Ils m'en rappellent J'avais 5 ans et demi J'avais tous mes frères Il y en avait 3 qui allaient Rue de la Marre A l'école de Rue de la Marre J'allais leur porter le pain Quand la boulangère Ils apportaient le pain C'est moi qui allais leur porter le pain Pour manger le midi Des fois la boulangère Arrivait un petit peu en retard Alors je cavalais J'étais bon Je cavalais quand même Et bien des fois Les copains leur donnaient déjà Un bout de pain Pour commencer à manger On jouait surtout A se faire des bicyclettes en bois Là on jouait rue Rue de la Mousaïave Et se sentir des bicyclettes en bois C'était le grand jeu Des gosses du quartier Il n'y avait pas de patin à roulettes À ce moment là On ne connaissait pas ça Ou les gens n'avaient peut-être pas les moyens De leur payer à l'enfant Alors on se faisait nous-mêmes Des bicyclettes en bois Ce qu'on allait c'était au but de Chaumont Et puis on allait à Gavroche Là dans la rue des Alouettes Il y a Gavroche Du reste c'est toujours marqué Sur la boutique Alors ils nous faisaient des pièces de théâtre Pour deux sous Pour deux sous On donnait deux sous Puis on rentrait Alors des fois on achetait un sous de bonbons Parce que c'était une boutique Il n'y avait que le Gavroche Mais il y avait des bonbons Elle vendait des bonbons Des journaux Alors pour trois sous On allait toute la journée du dimanche Vers une pièce de théâtre Nous faisaient trois actes Et alors notre existence Notre plaisir c'était d'aller manger sur les forts en famille Alors les filles allaient Avec des petits bricoles pour jouer Mais les garçons c'était les cerfs volants Et il y en avait Alors j'ai eu mon certificat Dans le 20ème Dans le 20ème arrondissement J'avais 12 ans Même pas Parce que j'ai commencé à travailler à 12 ans À ce moment là on commençait le bonheur Nous on était quatre gosses Et on n'avait pas de pire On commençait 12 à travailler à 13 ans Éric commençait à 13 ans Parce que mon père Il y a sa vie Mais beaucoup commençait Des autres Commençait plutôt Éric commençait à 12 ans Et même à 11 ans S'ils avaient eu leur certifaire d'études Ils avaient eu le droit De travailler à 11 ans On n'était pas riches Quand on avait besoin D'emprunter sans sou à la voisine On lui empruntait La fois d'après C'était L'autre voisine Qu'en avait besoin Ça se repassait comme ça On s'était comme ça Si moi Ma mère elle travaillait beaucoup Si ma mère n'était pas en rentrée En temps et en heure Je mangeais la soupe Avec les Les gosses du voisin Et puis La fois d'après C'était La petite dérange Un jour mon père Il devait deux termes Au propriétaire Un homme écusnère Il a fait saisir ses meubles Lorsque je me souviens De cette affaire Ce qui m'avait frappé C'est que mon père Il avait caché une suspension A pétrole dans l'armoire C'est tout Ce que je me rappelle de ça Et le concierge Qui était un ancien gendarme Il lui avait dit Si vous voulez Je voulais sortir vos meubles Mon père il a produit C'est l'autre de le faire Ceux qui ne travaillaient pas Il n'avait aucun secours Il ne fallait pas Réclamer Il y avait beaucoup de métiers Qui travaillaient Six mois Sept mois Et puis Qui ne travaillaient pas Le restant de l'hiver Ça ne fallait rien demander C'était Comme les familles nombreuses Ils n'avaient pas de secours Et une famille nombreuse J'avais un monsieur Qui avait sept enfants Sa femme était morte On lui donnait 100 sous pour son pétrole Par mois On était dans une mansarde Où on se passait Schussner Une petite mansarde De rien du tout Avec une lucarne Sur le toit C'est tout ce qu'il y avait Comme aération Et un jour Que je devais être malade Ma mère était partie Livrer son ouvrage Alors je faisais pas de bruit Tant tout petit J'avais peut-être 3 ans Alors j'ai vu Toutes les souris J'ai cavalé partout Sur les murs Sur les feuilles Partout A 4h30 Le matin J'allais au boulanger Alors j'allais chercher Deux pains Deux pains de 4 livres Alors les croissons Les petits pains Tout ça Qu'il y avait pas vendu La veille C'était reposé Alors la mère mettait ça au four Parce qu'on avait pas le gorge Parce qu'on avait pas le gorge Pas du tout cité Il y avait pas Il y avait juste Alors la mère se levait de bonheur Puis elle allait L'allumer le poitre Pour refaire le café Et tout Alors on mettait ça au four Alors Croyait c'était des frères Et tout ça Croyait c'était des machins Mais il y avait des grèves Formidables Il y a eu des autobus Des omnibus plutôt Qui étaient retournés Dans le faubourg du Temple Et autres Bah je vous assure Que ça bardait un petit peu Et puis sans brocler Il dégainait dans le faubourg Dans le temps Il y avait un mouvement de grève On soutenait les grévistes Ici à mon château Sur le boulevard Il y avait une grève Et bien Au moment des grèves Les grévistes Ils venaient chercher des bives Pour la journée On leur donnait Et un poteau peu Ou des lentilles Ils pouvaient passer la journée Ah mais avant C'était un pour tous Touche pas Les trois muscataires Belleville c'est un peu la montagne Pour ceux qui n'ont pas le courage De faire l'ascension à pied A été construit un funiculaire Il est vrai qu'on ne le prend pas trop au sérieux Ça n'est pas tout à fait Un vrai moyen de transport Aux heures de pointe On s'y retrouve On s'y entasse Non sans plaisir Le funiculaire Oui J'ai pas vu construire Mais J'ai souvent utilisé Parce que les gens Travaillaient très tard le soir Et puis quand il fallait Quand ils arrivaient Placée à la République Il y avait la queue Pour prendre ce funiculaire Pour monter Lui ce qu'avait le ville Ah bah le funiculaire C'était C'était notre bon funiculaire On le prenait pour Au début Moi je l'ai payé un sou Après c'était deux sous Et alors ce que ça faisait bien L'affaire c'était aux triporteurs Parce qu'ils confectionnaient Une grande tige de fer avec un crochet Et ils accrochaient ça Au cul du funiculaire Et en route Pour monter Pour dans du temps Et la rue de Belleville Formale C'était quelque chose Comme Montmartre Est fier de son funiculaire Les Bellevillois Est fier de leur funiculaire Mais comment une locomotion C'était bon pour les C'était bon pour les personnes D'un certain âge Parce qu'on allait plus vite A pied en descendant Ils nous battaient Un tout petit peu en remontant Mais en descendant On allait plus vite Que le funiculaire Alors les gens remontaient à pied C'était une rue grouillante Une rue très passante Et puis alors En descendant la rue de Belleville Nous trouvons la maison Chaux-Brunner Qui louait les charabans Parce qu'il y avait des charabans Dans ce temps là Et en face Chez Chaux-Brunner Il y avait une vacherie Je me rappelle Quand on mangeait Des petits pois à la maison J'allais porter les coques Des petits pois Pour avoir un verre de lait Il y avait également Une vacherie rulle vert Alors nous redescendons Plus bas Alors nous trouvons Le théâtre de Belleville Où naturellement On avait la porteuse de pain La tour d'Anelle Les mystères de Paris Un samedi Sur le théâtre de Belleville Mais d'abord Ça commençait à 7h Alors tout le monde Était là Qui faisait la queue Et à droite du théâtre de Belleville Il y avait un petit café Qui s'appelait La maison Durand Alors on allait chercher Des sandwichs de pâté de foie À trois sous De sandwichs Et tout le monde Commençait à la queue À mordre dans les sandwichs Et puis ça finissait Dans le théâtre comme ça Et ce qui avait De plus amusant là-haut C'est qu'il y avait Le poulailler Alors quand il y avait un traître Qui jouait dans la salle Tout le monde criait Attention, attention Il est derrière la porte Et puis alors des injures Ça Alors là, pardon Le traître Il en prenait pour son poids À ce moment-là Le traître Il s'appelait Charlie Charlie Le... Le... Comment... Le jeune premier Il s'appelait Bali Je me rappelle Je me rappelle Le nom des femmes Je me rappelle plus Je me rappelle plus Ah, Marty Marty La femme Elle s'appelait Marty Elle avait 60 ans Elle avait les roses Depuis de 18 ans Mais elle s'appelait Marty Voilà Alors heureux Je n'ai jamais vu Balancer de coussins Mais des pommes Et puis des tomates Pas des tomates Il n'y en avait pas Elle met des pommes Et puis des oeufs Ça, j'ai vu Sur qui ? Sur les acteurs Qui étaient méchants Ben c'est comme dans Les deux gosses Alors là, des fois Mais c'était plutôt le soir Nous, dans la journée De dimanche C'était des gens Comme presque des gens Tranquilles quoi Des ouvriers Mais tranquilles Des ouvriers tranquilles Pourtant Belleville C'est bien qu'il fait peur À beaucoup Ce passage a été baptisé Des faucheurs Et la fauche dont il s'agit N'a rien à voir Avec les pacifiques travaux De l'été C'est des histoires C'était pas plus mal famé Qu'ailleurs Pourquoi qu'il a été Peu mal famé Il y a tous les quartiers Sont mal famés Ici C'était comme partout Il n'y avait pas plus de bandit Qu'ailleurs Dans le bas C'était pas pareil C'est-à-dire Vous aviez tous les Toutes les frappes Comme on m'en disait À ce moment-là Les frappes Les mâles frappes Les apaches Avec leurs casquettes Leur machin Leur vestes Avec le machin comme ça Dans le dos Je ne sais pas pourquoi Qu'on appelle ça là Mais enfin Chez moi Où j'habite Il y avait un espèce de bar Qu'on appelait Au pisse en l'air Au marqué Au pisse en l'air Et là Il y avait un Vous savez Un tas de drôles de types Avec des roues fraquettes Des casquettes Un peu sur le côté Et dans la nuit Ça se battait tout le temps Même dans le jour Il y avait souvent Des bagores Souvent Mais ils se battaient à quoi ? À coup de couteau Ou des fois Un coup de revolver Ou dans la bagore Quand ils se battaient Ils traversaient Vous savez que la rue N'est pas très large Ils se battaient Et alors des fois On pouvait recevoir Un coup de couteau On avait joué au billard Tout d'un coup Le billard était libre Je m'amuse À lancer les billes Comme ça Avec le doigt Puis d'essayer De faire le point Un partenaire se présente Il me dit On fait une partie ? Oh je dis Si vous voulez Bon On fait une partie On limite à 50 points Je crois Puis j'ai vu Qu'il était à peu près De ma force Ça m'a consolé Ne le connaissant pas Je me disais Il va peut-être Me faire Payer la tournée Et les frais J'étais au-dessus de ça Et Je ne me rappelle plus Qui c'est qui a gagné C'est moi ou lui Enfin À un ou deux points frais Puis Deux, trois jours après J'ai un camarade Qui me dit Dis donc Tu te rappelles Avec qui t'as joué au billard là-bas ? Oui Tu le connais ? Pas du tout C'était Bono Bono et sa bande Qui répandait la terreur Avec la belle ville Pavillon avec jardin Bah là Bono Il y avait Bono C'était le principal Puis il y avait une femme Des autres Je ne sais pas leur nom Alors Quand Ils ont déménagé Tout le monde était content Qu'ils déménagent Parce que je me disais Ils avaient une drôle d'allure Alors Tous les soirs On les voyait La nuit Ils écrivaient toujours C'était là qu'ils faisaient des passeports ou des cartes de nom parce que les gens n'avaient pas de nom. Ceux qui venaient, ils étaient forcés de se cacher. Alors il y a eu des menaces de guerre et depuis ce moment-là, tous les ans, ou même plusieurs fois par an, à la Butrouge, au Prés-Saint-Gervais, on manifestait contre la guerre. La première fois que j'ai entendu causer Jaurès, c'était une manifestation contre la loi de 3 ans. Et contre la guerre. Et cette manifestation avait lieu sur la butte du chaperon rouge, qu'on appelait à l'époque, qui se situait sur les fortifications entre la porte du Prés-Saint-Gervais et la porte Potty. Ah ce vieux Jean, c'était un bon copain. Vous l'avez connu ? Je peux dire personnellement, je l'ai connu comme ça dans les réunions. Il était très sympathique, serrait la main à tout le monde, tutoyant tout le monde. Et quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Et il avait une façon de s'exprimer, c'est comme si on lisait dans un livre. J'ai été souvent, quand il faisait des discours là, aux fortifications, tout ça. Ah oui. Il parlait même bien. Et bien, quand on partait, ils disaient bien à la police, laissait partir tranquillement, tout ça. Mais j'ai vu une fouet, arriver au boulevard de la Belleville, ils ont ouvert les bâtons de l'école, et tous les agents sont sortis de là-dedans, alors ça a fait une bagarre. Alors là, je suis pour rester, moi. Je suis remonté, je meurais à Belleville à ce moment-là. Alors, il y avait le 31e qui était caserné au Tourelle. Ils descendaient tous les samedis, musique en tête. Pas les soldats, mais la musique. Rien que la musique. Pour tenter de faire mousser les gens, pour qu'ils aient un esprit un peu guerrier. Alors, les gens du quartier, de Belleville-Méli-Montan, étaient pas contents. Ils manifestaient pas contre les soldats, mais contre cette façon de vouloir pousser au patriotisme. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bon, on criaient à voir l'armée, et à voir la guerre. Alors, c'était défendu. Si on avait crié vivre la guerre, on aurait été applaudi, mais en criant à voir la guerre, on risquiait d'en recevoir des coups de matraque et d'être emballés par la police. Vous avez vu ce qu'est affiché, là, à la poste ? Allez voir. Mobilisation générale. Moi, je vais voir. Je regarde mon fascicule. Le cinquième jour, au-dessus du jolteau. Et un jour, vous avez vendu des pommes de terre plus chères. C'était le 2 ou le 3 août. J'étais là, puis j'étais pas encore parti. Moi, j'avais jamais été soldat. Et ma foi, les gens ont envahi la boutique. Ils ont sorti tous les mottes de la maison de l'épicerie. On les a retrouvés 6 mois après. Et puis, ils ont mis le feu dans la boutique. Parce qu'ils vendaient les pommes de terre trop chères. Et puis, ils ont sorti des mottes de gruyère, c'est vrai, comme c'est grand. Et les mottes de gruyère descendaient à l'armée des montants. Puis, il y en avait d'autres qui les montaient chez eux. Voilà comment ça se passait. Mais les gens étaient terribles. Et les pommes de sa vie, ils ne laissaient pas faire. Eh bien, c'est parce qu'il paraît que c'était une machine allemande, que c'était une société allemande. Alors, tous les dépôts magiques ont tous été saccagés. Au matin de la déclaration de guerre. De lendemain matin, il n'y avait plus un dépôt magique qui l'aise douce. Alors, nous, comme on était au 38 et qu'il y avait au 36, on était aux premières loges. Pendant la guerre de 14, ils avaient installé un espace de poste de décera, si on peut appeler ça, je ne sais pas si à l'époque on l'appelait ça, comme ça, sur le belvédère des vues de Chaumont. Alors, ils avaient mis des gens de 75, enfin, qui essayaient de tirer en l'air. Alors, quand les avions passaient, tout le monde descendait au métro des vues de Chaumont. Ça n'avait pas changé grand-chose avec la guerre de 14, avec la guerre de 40. Alors, il y avait évidemment des pompiers qui passaient pour annoncer l'alerte avec une sirène sur la voiture. Et puis, qui était elle qui annonçait la fin de l'alerte avec un coup de clairon. Et puis, quand c'est tombé rue des dunes, alors on était bien tranquilles, tout d'un coup. J'avais un petit chien, à ce moment-là, qu'on m'avait donné, parce que mon fils voulait un chien. Alors, tout d'un coup, on entend, ça fait... On a tout le monde, on s'est regardé tous en l'air, on a regardé tous en l'air, on a dit, c'est pour nous. Puis alors, après, un fracas épouvantable, ma nièce qui avait 13 ans s'est jetée dans mes bras, mon fils est arrivé, le chien est arrivé. J'ai dit, écoutez, laissez-moi, je vais aller voir si on ne brûle pas, parce que moi, je ne veux pas brûler. Alors, j'étais... parce qu'on ne fallait pas qu'on ouvre nos fenêtres. Puis, il fallait tout fermer. Puis, il y avait des gros doubles rideaux, parce qu'il fallait que tout soit noir. Alors, j'étais dans la cuisine, j'ai dit, ferme mon bar, et puis ça brûlait de l'avant, partout, de tous les côtés, ça me brûlait. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était, les premiers jours, la mer, ça tombait tous les 20 minutes. Et puis alors, la deuxième fois, il y en a un qui est tombé à la vielleuse. La patronne était dans sa caisse, et elle avait une fausse perruque. Et sa perruque a été emportée par la déflagration, puisque les glaces, tout ont été cassés. Et alors après, quand tout le monde est revenu de ses émotions, on cherchait le cadavre à la perruque, vous comprenez ? On avait retrouvé que les cheveux, et on cherchait le cadavre à la perruque, alors que c'était simplement passé. Quand elle s'est vu son perruque, elle s'est cavallée, elle ne s'est pas fait voir. Mais le plus triste, c'est qu'il y avait un pauvre soldat qui était en train d'acheter une marchande de cassaison, et lui, il a été projeté à 20 personnes au premier étage, il lui a été tué. Et alors, la femme qui était, qui restait dans ce logement-là, elle travaillait au métro, et cette femme, elle était en train de se reposer, elle se lève les yeux, elle voit un gars accroché à ne pas que ça pertienne. Mais le reste, elle est toujours restée folle. Ah, ben quand on est revenu de 14, j'ai retravaillé dans une maison que j'avais travaillée avant de partir au soldat. C'était où ? Un poste de Larion, la maison n'existe plus, ils sont morts tous les deux. Le patron est mort, la patronne est morte, tout est mort. C'est fini. J'y ai resté 13 ou 14 ans, plusieurs fois. Je m'en allais, je revenais, j'étais un peu le pigeon voyageur. C'était une maison faite pour moi. Et qu'est-ce que vous faisiez quand vous partiez de la maison ? Oh, ben, j'allais à droite, à gauche. J'étais à un moment donné, j'allais à Rambouillet. Je faisais la ramassage des eaux de fourmis. Pour l'élever des petits faisans. Je ramassais les eaux de fourmis, tamisais, et je venais les revendre au château. Pour élever les petits faisans. Et les eaux de poules faisans, je les ramassais. Et je me les rachetais au château. Je mettais à couver sous des poules de Cayenne. Et je faisais l'élevage. Ça gagnait plus que... Ça gagnait bien. Mais alors, c'était pas toute l'année. C'est saisonnier. Alors, comme clientèle, on laissait varié à l'infinition les heures. Les après-midi, c'était des gens charmants qui venaient écouter les classiques, n'est-ce pas, dans le calme. Et le soir, c'était toute la jeunesse qui déversait, justement, de tous les ateliers qu'il y a dans la rue de Belleville. Alors, nous étions dans l'ancien palais du travail, qui était un long couloir. Il y avait des arcades et un petit espace, oh, très petit. Je me rappelle, il y avait un tapis de cordes. Il y avait même une grosse canalisation qui passait. Souvent, les clients butaient dedans. C'était très amusant, il fallait les retenir. Nous avions un électriseur où des gens venaient essayer d'acquérir la force, puisque les docteurs leur avaient préconisé cette chose-là. Alors, eux venaient au moment calme. Et puis alors, le soir, nous avions les jeunes gens qui venaient écouter tous les airs trépidants. Le jazz commençait à prendre une extension. Il y a du jazz partout, cherche papa. Et nous avions justement des disques. Les premiers paru, nous les avions. 1925, pour les Bellevillois, c'est toujours la bonne saison de l'amitié. Pourtant, comme si dans ces rues où chacun se connaît, l'inconfort et la vieillesse des maisons étaient des maladies chroniques, on parle depuis toujours de démolir. Et quand nous sommes venus, la propriétaire ne voulait pas. Ni eau, ni gaz, ni électricité, parce que ça allait être démoli. Il y a 33 ans. Il y a 33 ans. Alors, voyez-vous, on est toujours là et on attend. Et comment elle était cette rue-là ? Essayez de me la décrire un peu. Mais elle était très calme. Il n'y avait pas de voiture. La mousse, le plantain poussait entre les pavés. Et c'était un quartier vraiment tranquille. Alors, je vous dis, le dimanche, les maris jouaient à la belote. Chez M. Abrial. Et on allait boire l'apéritif le soir. On était une bande de copains. Alors, on disait, qu'est-ce que tu manges, toi ? Ben, moi, j'ai ça. Ben, moi, j'ai ça. J'ai ceci. Et on descendait tous là. On buvait l'apéritif. On mangeait. Chacun descendait ce qu'il avait. On mangeait tous en copains. Et alors, on chantait. On dansait même. On a dansé même de l'autre côté. Ce moment-là, c'était mieux organisé que maintenant. Ben, vous voyez, puis les gens, ils chantaient dans la rue, puis dansaient dans la rue. Tandis que maintenant, il n'y a rien du tout maintenant. C'était dix fois mieux. Dix fois mieux que maintenant, je vous le dis. Oh, ben, il y en a qui travaillaient à l'extérieur. Il y en a un qui demeurait dans la maison. Il était égouttier. Un autre était plombier. Un autre était balayeur. Les gens, ils descendaient le soir. Ils descendaient avec leur chaise. Ils se mettaient là. Ils venaient chercher une bouteille de bière ou une bouteille de vin. Ceux qui étaient à plusieurs, ça dépendait de ceux qui voulaient boire. Et ils se mettaient là. Ils causaient jusqu'à dix heures. Puis à dix heures, tout le monde gagnait. Ils allaient se coucher. Et puis, vous m'aviez dit que les... Oui. C'était la petite campagne. C'était la petite campagne. Rien que des amoureux. Aussi bien l'après-midi que le soir. À la sortie du travail, surtout. C'était les heures, ça. Quand il y avait le bec de gaz qui était tout contre ma porte, bien souvent, le soir, il l'éteignait. Il faisait la courte échelle pour éteindre le bec de gaz. Pour mieux se décoter. Même ma pauvre mère qui avait à ce moment-là 78 ans, quand je lui avais dit qu'il y avait des amoureux, elle m'a dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Un jour qu'elle était là, je lui ai dit, va donc voir. J'ai ouvert le rideau, je lui ai dit, regarde les ceux-là, tu vois. Ils sont en train de s'expliquer, là. Et elle a rigolé, c'est 67 ans. Vous pouvez pas la faire débarrer du carreau. Ben, elle débarrerait du quartier, quoi. Dans ce temps-là, il y avait Sagaz, dans la rue de Belleville, il y avait la Java, en Faubourg, qui existe encore, je crois bien. Puis le dimanche, on foutait le camp, soit à Charentanau, là. Ou à Neigeant, on y allait pas souvent, parce que c'était trop riche pour nous, c'était trop cher. Et vous danciez la Java ? Ah oui. Alors, la Java, on dansait le musette, quoi. C'était tout. Oui, c'était le musette, c'était chouette. Oui, j'aimais pas le moderne, parce que ce que tu fais, c'est des... 9 fois sur 10, ça se prononce, c'est vrai. Après, qu'au musette, tu trouvais des 20 danseurs. La vals ? Ah oui, n'importe quoi, la vals. La polka, la Java, les marches, n'importe quelle danse. Qui, principalement, la toupie. Alors, c'est pas mal, la toupie, ça marchait, oui. Comment pouvait-il faire bon vivre dans ce décor à quatre sous ? Peut-être parce que beaucoup étaient de ce vieux Paris-là, de père en fils, et qu'ici, dans les passages et dans les cours, se sont noués des amitiés dès l'enfance. On s'est élevés ensemble dans les rues, certaines rues où, inexplicablement, on a envie de se promener, de se blottir. Sans doute aussi, la misère et les épreuves supportées en commun qui donnent le sentiment d'être ensemble. Être ensemble, peut-être, faut-il, ce sentiment-là pour faire vraiment une cité. Jacques est né ici, il a connu tout cela, et aujourd'hui, dans ce qu'il faut bien appeler un jardin, il vendange sa vigne pour la dernière fois. C'est-à-dire, il va y aller à la vie. C'est-à-dire pour pouvoir la replanter, ta vie, là, alors. Ah, là, non, elle est perdue, là, elle est perdue. Ici, nous mettions les effets, et à chaque fois, on était obligés de les retirer parce que ça moisissait. Si tu ne mettais pas tes chaussures 8-10 jours, les chaussures étaient moisies. On avait l'eau, le bas, l'électricité. Ça, on avait ce qu'il fallait, mais c'était le logement. Le logement, c'était humide, c'est... D'abord, c'était habitable parce qu'on était obligés. On n'avait pas autre chose. Et alors là, je vais laisser la lampe parce que dans ce coin, je mettais ma machine à coudre et comme on n'a jamais de lumière, jamais de soleil, alors ça me permettait de piquer à la machine à coudre sans soleil, quoi. C'est du soleil artificiel. Vous mettez la tête dans le jardin, et ma femme, elle venait de manger de la cuisine. On ne mangeait plus ça. C'était la cuisine. Alors là, tu avais l'évier. À côté, je mettais ma cuisinière parce que j'aimais te dire qu'avec les trous et tout ce qu'il y a, il fallait 4 tonnes de charbon pour chauffer et encore, on avait froid. Oh, ça, on a eu... Il y a eu des amis dans le quartier. On était tous des vieux, de la vieille, là-dedans. Alors, un puits là-haut. Il y a encore une là-haut. Vous voyez, là, vous vous rencontriez dans le passage, puis quoi, vous faisiez la causette ? La causette, oui. On se causait en trois, nous. On se causait des appuis, il y a autant, des fois. Des fois, on est chez les uns, chez les autres. On s'est affiché, là, on s'est affiché chez l'autre. Blanche et Jacques ne sont pas les seuls à quitter leur maison. Pour le vieux Belleville, le temps des démolisseurs est venu. Ils s'en trouvent peu pour regretter vraiment le logis en lui-même, depuis longtemps insalubre. Non, ça n'est pas le taudis qu'on regrette, même si on y a passé une grande partie de sa vie. Pour l'instant, avant le bulldozer et la pioche, se développe un exode inégal. Il y a ceux qui sont déjà partis. Il y a ceux qui sont encore là, et qui savent quand ils vont partir, à défaut de savoir toujours où ils vont aller. Il y a aussi ceux qui ne savent ni quand ils partiront, ni où ils iront. Cela évoque d'autant plus facilement le bon vieux temps, qui n'était peut-être pas toujours aussi bon que ça, et dont ils ne veulent retenir aujourd'hui que ce qui faisait la vie en commun. J'ai fait l'épicerie, je faisais tout. Je faisais même le beurre, les oeufs, le fromage, tout. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire. Tandis que là, il y a l'expropriation. Alors forcément, j'ai perdu pas mal de clients. J'en ai perdu aucun du passage. J'en ai perdu là aussi. Quel numéro qui s'est à côté, toi, là ? 31. Ou 31. Alors, j'en ai perdu pas mal. Mes clients, j'en avais en face. Ils sont partis à Chenevière. J'en avais ici. La maison n'existe plus. J'en avais au 26, il n'existe plus. J'en avais sur la rue des Maronites. Il n'existe plus. Tout le monde est parti. Je descendais le matin. Je commençais à couler mon eau. Je pétrissais ma première fournée. Et puis alors, le temps que ma première fournée cuisait, j'allais là-bas et puis je faisais mes croissants. Je montais et puis je buvais un petit café. J'attaquais ma première fournée de façon à ce qu'elle sorte à 6 heures du matin. J'étais ici les pannes d'olive. Là, les baguettes. Là, encore les baguettes. Ici, les bâtards. Ici, les ficelles. Les petites bricoles qu'on voulait avoir. Vous voyez, il y a encore, même encore, une petite étiquette qui reste. Puis alors, évidemment, là, j'allais faiser mon pain. Depuis le début, ils ont commencé par boucher le passage et se propriaient tout le haut du passage. Il y avait des petits pavillons. Alors, ils ont commencé par évacuer tout ce monde. Comme ils ont été éparpillés un petit peu dans tous les coins, vous pouvez revenir chercher le pain chez nous. On a fermé la boutique. Et puis ma femme, elle est partie travailler chez les autres. Puis moi, je fais le taxi. Et votre sainte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est vendeuse à Monoprix, rue de Ménil-Montant. Voilà. Et alors, comment vous avez supporté le choc ? Ben, c'est difficile, moi. Il a bien fallu le supporter, mais enfin, ça a été assez difficile à le supporter. Très difficile, même. Et encore même maintenant. Parce qu'on se demande toujours comment c'est que ça va se passer. On se demande comment ça va se passer. Alors, on a toujours comme une peur, quoi. On a toujours la peur, quand on entend frapper, on se demande qui vient frapper, si c'est pas un huissier quelconque pour une chose ou pour une autre. Alors, on vit perpétuellement dans la peur. Continuellement, continuellement, continuellement. Ça faisait tellement de bruit que les murs, ils tremblaient. Moi, quand ils l'ont démoli, là, à côté, tout, j'avais un réveil, ils me l'ont cassé. Tout foutait le camp. J'ai un, ces jours, ils vont me foutre les murs sur la tête. Ils s'en foutent de ça. Alors, ici, c'était pareil, parce qu'en dessous, c'était creux. Il y avait une cave, là, où il restait ma soeur. Il y avait une cave. Quand ça tremblait dans la cave, les démolitions, ça, tout cassait. Ça, c'était pas, c'était pas de la tarte. Ça peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Parce qu'il paraît que le mur qui est prêt à tomber, là, c'est le mur qui soutient la maison. Alors, s'il tombe, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver en dessous. J'en ai encore causé dernièrement avec un monsieur des HLM qui est venu. Il m'a répondu, qu'est-ce que vous voulez ? Tant que votre propriétaire n'a pas vendu, on peut rien faire. Pour d'autres, les affaires sont joyeusement menées. Les meubles n'auront pas un long trajet à faire pour se retrouver dans le nouvel immeuble d'à côté. Ah, ça, le restant dans notre coin, ça, c'était quelque chose de sacré. C'était quelque chose de sacré. Nous y sommes arrivés à rester dans notre coin parce que, d'une part, nous avions formé une petite amicale des locataires. On a fait voir que, malgré tout, notre coin, c'était sacré et qu'on ne voulait pas partir de là. on était fermement convaincus qu'on pouvait nous reloger là-bas étant donné qu'on faisait des logements. Enfin, on arrivait quand même à avoir nos logements là-bas. Mais dans l'ensemble, t'es content aussi quand même ? Oh là, malheur, 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 malheur. Je pense bien, je pense bien. Quand on pense qu'on a pu vivre dans ces taudis comme ça, alors, ça fait drôle maintenant. Je sais pas, moi, la première fois que je suis monté ici, je me dis, mais pas possible, je suis pas chez moi. C'est trop bien, c'est trop beau, quoi. C'est pas bon. Eh oui. C'est bien, mais c'est cher. Il compte 8000 et puis le chauffage en plus. C'est vrai que le chauffage, c'est pourtant pas aussi, mais quand même. Enfin, je ne sais pas, les gens, les vieux, je ne sais pas comment ils font. Parce que moi, je sais bien que je ne pourrais pas payer 8000. Ils sont là depuis 20 et 30 ans, vous savez. Et puis ils ne trouvent rien. Ils trouvent seulement, c'est toujours rien, c'est trop cher. Ils sont obligés de partir quand même. Parce que quand ils m'ont commencé à démolir, vous savez, ils sont obligés de partir. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, on est habitués, on a toutes nos habitudes, nous, ici. Je vous dis, ça fait 22 ans qu'on est là, on a nos habitudes. On ne peut pas se refaire des autres habitudes ailleurs où on ne connaît pas, ce n'est pas possible. On a nos amis, on a notre famille, on a... C'est dur, moi je sais que s'il fallait vraiment que j'aille en banlieue, je ne me plairais pas. Mon père habitait dans le quartier avant, au passage de la Croix, un peu plus bas. Puis il est parti à Bonly. Pourquoi ? Parce que c'était démolir. Et puis il a demandé un échange, ici, puis ils ont donné. Et t'es content d'être venu ? Bah oui. Comment tu vivais là-bas ? Je suis allé à l'école, je rentrais chez moi, puis c'était tout. Je sortais pas, j'avais des copains, mais c'était pas pareil qu'ici. C'était pas les mêmes copains ? Non. Pourquoi, t'as des amis d'enfance ici ? Bah oui, ça fait 16 ans que je suis dans le quartier, depuis 16 ans que je les connais. Et toi ? Si, c'est pareil, ça fait 18 ans que je fais un quartier, mais on a toujours connu les copains ici, on s'en mettrait de partir, quoi. Les copines, les copains, on allait dans les maisons, on trouvait des choses, on faisait une cabane. Un jour, l'on déménagea, on voyait plus les rines, on s'ennuyait. Ce que je comprends, c'est quand ils ont donné dans un pot-lit, et puis qu'ils redemeurent après dans un HLM, et bah, ça certifie que ça change. C'est pour du tout pareil. Je vais goûter à mon résum. C'est bon, hein ? Que faire pour que Belleville ne meure pas, mais simplement se transforme ? Pour que ne soient pas brisés tous les liens tissés par le temps, pour que son histoire ne s'arrête pas là, pour que de nouvelles amours, de nouvelles amitiés, puissent y continuer les anciennes. Jacques et Blanche avaient vu le grand immeuble s'élever au fond de leur passage. Ils se demandaient avec inquiétude, y aura-t-il une place pour nous ? Ils y sont aujourd'hui, mais beaucoup de leurs amis sont absents. Beaucoup d'autres, sur le point de partir. Je voudrais vous demander un petit service. Vous avez un aspirateur ? Oui ? Vous pourrez me le prêter ? Oui, quand vous voudrez, vous me le cherchez ? Ben, j'enverrai Jacques. D'accord. Merci. D'accord. Ça vous change un peu aussi, de l'autre côté, là-bas, on va y avoir de belle peau. Oh là là, c'est d'abord de l'autre côté. Oui. Il y en a même de partir, hein ? Ah oui. Ça change un peu, hein ? C'est du tout au tout. Mais quand on aura de la verdure, elle en fait pas complète. Ah là, oui. Ah oui, mais ce qu'il faut demander, c'est un petit coin pour que les gosses puissent jouer. Ah ça, il n'a pas pas tout à ça, oui. Oui, parce qu'ils ne sont pas gâtés, hein ? Ah oui, oui, j'espère, parce que les gosses, ils leur en faut de l'espace quand même, hein ? Les fleurs, c'est joli. Ah oui, c'est ça, oui. Parce que les fleurs, c'est bien joli, mais il faut penser aussi aux gosses. Par la mémoire de ses enfants, Belleville, vieux quartier soudain très jeune, pourra-t-il renouer le fil de son histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !